Salut à tous, bienvenue, Rai Sonner, aujourd'hui je suis accompagné avec monsieur méchant méchant. Madrad, comment ? Comment on est là ? La forme ? On est là. Calme-moi. Ça fait plaisir de te recevoir, j'aimerais vraiment revenir avec toi sur ton parcours en tant que membre du gang Charo. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter un peu Madrad ? Moi c'est Madrad, membre du groupe ou du collectif Charo et j'habite à Ivry Gridi et voilà je viens du chantier du code. C'est quoi le Charo Gang ? Le Charo Gang. On va dire à la base Charo c'est une expression on va dire dans la rue qu'on emploie souvent, on va dire pour le vol ou pour gérer des meufs. Tu vois peu importe, tant qu'on va dire tu fais tout pour avoir cette chose là, ben t'as Charo. C'est à dire on s'est regroupés, on faisait des petits freestyles pour rigoler et il s'est sorti tout seul. On a essayé de trouver un refrain et d'un coup on a dit un Charo à Charo. Après on s'est blasé comme ça, des Charo. Il y a qui qui, ben l'équipe est composée de qui en fait ? L'équipe elle est composée de, on va dire de base, ben on va dire on a notre star. Il y a Niska, après il y a moi, il y a Briggy Stone, il y a Trafic, Trapilingo, il y a Rako. Et voilà le groupe en fait on est cinq, on va dire c'était un collectif, c'était une bande de potes. On a commencé comme ça et après ben ensuite après on va dire l'avenir a fait que voilà, chacun s'est séparés, pas séparés mais chacun a fait sa petite route de son côté. J'ai des problèmes, l'autre a eu des problèmes, l'autre a eu des problèmes et tu vois en ce moment, bon maintenant on se réunit, on essaie de se réunir et voilà. Comment est né ce freestyle, ce fameux freestyle Mathieu du Charo ? Mathieu du Charo franchement, la vraie vraie vérité. La vraie vraie vérité. Ben comment on a commencé ça en fait ? Un jour on était, ben c'était notre premier premier showcase. On devait aller où ? Je me rappelle c'était à Lille. Non, à Bordeaux. Excuse-moi, à Bordeaux. Et ben vas-y on était partis là-bas, tout ça. C'est-à-dire qu'on était dans la chambre de l'hôtel là. On attendait, on va dire, on attendait le show. C'est-à-dire on était posés. Après ensuite on va dire, il y avait Niska, il était au téléphone. Et on voit il revient en criant. Il dit, ah les gars, voilà devinez qu'il m'a appelé. Et maintenant on lui dit, il y a le manager à Mathieu du Charo. Il m'a appelé, il a dit, vous voulez un pull pour faire la pub, tout ça. Et on va dire, nous on écoutait l'instru, on répétait comme ça. Et moi, d'un coup, juste comme ça, j'ai dit, hé Mathieu du Charo. Mais tu vois, je dis ça comme ça. Après je dis, attaquons au milieu, me blé, la défense. On était contents en fait. Et en même temps, on va dire, par exemple, on écoutait l'instru et pendant que je disais ça, on va dire, ça collait avec l'instru. Après ils disaient, ah, venez, on fait le sang, Mathieu du Charo. Et moi je dis, mais non, tu vois, je ne vais pas faire Mathieu du Charo, attaquons au milieu, ce truc de gongole, tu vois. C'est-à-dire, ça a fait une réunion, tu vois. Après ils ont dit, soit ça passe, soit ça casse. Moi, personnellement, moi, je n'étais pas à pour, ni contre, mais... Tu t'en foutais en fait. En fait, je me disais, non, c'est un truc de gongole quand même, tu vois. Et ils étaient sûrs d'eux, après, vas-y, on l'a fait. Et au final, c'est celui-là qui nous a... Propulsé que vous avez mis devant la lumière, tout ça. Voilà, c'est ça, franchement, on était choqués. Moi, personnellement, j'étais choqué. Je me suis dit, non, pas celui-là. Il y en avait des autres. Tu vois, je disais, ouais, celui-là, mais pas celui-là, tu vois. Et ils sont passés ou les autres, alors ? Les autres sons ? Ouais. Non, ils étaient écoutés, hein. Mais on va dire, c'est celui-là vraiment qui nous a propulsés, tu vois. Mais tu vois, vous êtes arrivé directement avec moi, pour moi, vous êtes arrivé avec ce son-là où c'était vraiment le groupe. Moi, je m'attendais à plus d'autres sons de l'équipe, en fait. De l'équipe ? Ouais. Non, en fait, c'est, on va dire... Enfin, on ne regrette pas. Moi, personnellement, je ne regrette pas. Mais on va dire, on n'était pas... Moi, personnellement, je n'étais pas prêt. Ouais, d'accord. Ça veut dire, à la base, nous, on a fait ça comme ça. Ça veut dire, quand le succès est venu, en fait, il nous a dépassés. C'est-à-dire, moi, j'étais plus dans l'optique, non, vas-y, je m'en fous, vas-y, il y a Koto, tu vois, on est derrière lui. En fait, j'étais dans cette optique-là, tu vois. Je ne voyais pas vraiment tout ça, en fait, tu vois. Et tu... Être dans l'ombre de Niska, parce que c'est ça, est-ce que ça a aussi été un frein ou pas ? Moi, personnellement... Et après, on va dire, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, non, c'était un frein. Moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette rien. Moi, c'est ça que je voulais, tu vois. C'était... Moi, quand j'arrivais, j'étais... Moi, je n'aimais pas, on va dire, on est là, la lumière. Non, moi, je préfère que ce soit lui. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, on va dire, ça ne se voit pas, mais je suis quelqu'un timide, je suis gêné, moi. J'aime pas quand on tourne, t'es... Comme là, là, je fais timide, tu vois. Mais je veux, tu connais, l'obligé. Après, toi, dans ton parcours, tu as eu la case prison qui est revenue plusieurs fois et qui t'a vraiment, toujours à mon avis, freiner plus qu'autre chose. Ouais, c'est vrai. Les autres fois, ça m'a freiné. Ouais. Mais on va dire, la dernière, là, c'est triste à dire, mais c'était un mal pour un bien. Ouais. Fallait, comme on va dire, même dans mon parcours, fallait que je passe par là-bas. Ouais. Parce que sinon, moi, en fait, je ne voyais pas les choses comme ça. C'est là-bas que... T'as réfléchi, t'as mûri. On va dire, j'ai réfléchi, j'ai bien mûri, j'ai vu tous les trucs, tu vois. Ouais. Mais sinon, je serais dehors, en fait, je ne pouvais pas voir. C'est-à-dire, j'étais là, j'étais gauche-droite, c'est-à-dire, je n'étais même pas conscient. C'est là, là, le recul, là, ça m'a fait du bien, on va dire. Et la scène où tu te fais contrôler à la fin de ton clip, c'est une vraie scène ou c'est vraiment... Non, c'est une vraie scène. C'est suite à ça, justement ? Ouais, voilà. C'est pas pour ça que je suis bien tombé, c'est à cause de ça. Tu vois ? En fait, voilà, je sortais, je venais de sortir de semis. Je venais de sortir de semis en 2017. Ça veut dire, là, je me suis dit quoi ? Là, faut qu'on va dire, je fais les choses bien, là, en mode sérieux. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire les choses bien. Et on va dire, comment on va dire, nous, comment on est, nous, c'est les gens. On va dire quoi ? On va dire quelque chose dans nos paroles. On aime bien reproduire en pratique. Ça veut dire, j'avais pas encore le permis, tout ça, mais il fallait que je conduise, tu vois. Moi, j'avais pas été le côté passager. C'est-à-dire, j'ai vraiment voulu faire les choses bien. Et au final, direct, la dernière scène, je me suis fait péter. J'avais trop la rage. Mais bon, fallait passer par la mort. Mais ce qui était bien, c'est que même pendant cette période-là, ton frérot, il a toujours été derrière toi, tu vois. Quand tu voyais ses snaps, dès que tu faisais des vidéos, il balançait, tout ça. Il a toujours été derrière toi par rapport à ça. Non, parce que c'est le frérot. Franchement, on a grandi ensemble. Tu vois, on a vraiment grandi ensemble et, on va dire, comme lui, comme moi, on a contribué à ce que, on va dire, Charo, ça soit connu, tu vois. Ça veut dire, sur ça, ça bouge pas. Mais jusqu'aujourd'hui, tu vois, on se donne toujours la force. Ouais. Charo, c'est un label, c'est une marque de vêtements, c'est un groupe. C'est quoi, en fait, réellement ? En fait, Charo, c'était un mouvement, en fait. À la base, c'était un mouvement. Après, ça veut dire, comme on rappait à cinq, bon, on a dit, c'est un groupe. Tu vois, mais en vrai des vrais, c'était pas un groupe où, tu vois, chacun, on faisait vraiment les sons. Tu vois, en fait, à la base, c'est, chacun fait ce qu'il veut, l'indépendant, mais on rappait ensemble pour se donner la force, tu vois. Après, Charo, c'est devenu, ben, une marque de vêtements. C'est devenu un label. C'est devenu, en fait, c'est devenu tout. D'accord. Et toi, par rapport à ça, tu te situes où ? Dans le label ou... Non, moi, on va dire, moi, je suis plus... Je représente l'image. D'accord. Tu vois, on représente l'image, c'est... On va dire, on est ensemble, moi, j'ai fait mon truc, tu vois. Alors que, tu vois, on va dire, moi, je te booste. Tu vois, c'est plus ça, tu vois. Après, Charo, c'est nous tous, tu vois. C'est, voilà. Revenons un peu à ce côté rap. Là, tu es... Depuis que tu es de retour, tu fais que balancer. Comment tu... Quels sont les retours des freestyle et des clips que tu as balancés, là ? Franchement, les retours, ben, ils sont plutôt positifs, tu vois. Après, il y a des retours négatifs, ça, c'est sûr, mais... On va dire, là, pour l'instant, ça avance. Tu vois, c'est... On ne m'avait jamais vu, on va dire, autant balancer ou être présent ou actif sur les réseaux. On va dire, avant, je n'étais plus... Tu vois, je n'avais même pas de téléphone tactile. Tu vois, je... Des fois, je devais... Ça m'a forcé, moi, ça m'a forcé. Ouais, fais snap, fais insta. Tu vois, je ne peux pas... Fais, fais, fais. En fait, toi, c'était le côté street ghetto de l'équipe, en fait. Quand on te voit, on sent la rue. C'est d'après ce qu'on me dit, tu vois. Nous, on veut quitter la rue. On me fait sortir la rue. Et là, justement, comment ça va se passer la suite pour toi, là ? Là, la suite, franchement, on est, on va dire, on est devant un projet. Là, je suis plus sur un retour, on va dire, un retour, la visibilité, faire monter, on va dire, le buzz, tout ça. Je suis plus sur ce style-là. Et une fois qu'on va dire, j'ai fait monter l'engouement, il y a l'engouement, ben là, je pourrais sortir, on va dire, un projet. La crise qu'on traverse actuellement par rapport au Covid, est-ce que ça t'a mis un frein un peu, toi ? Ouais, franchement, c'est une crise terrible. C'est à tout le monde, même. En fait, ça a été un truc inédit. C'est même pas, on va dire, qu'en Europe ou qu'en France ou qu'en Afrique, ça a été un truc, on va dire, mondial. Et personne n'était préparé à ça. Ça veut dire, franchement, tout le monde était chamboulé. Moi, le premier, ça veut dire, tu sais pas tout de suite quoi faire. Ça veut dire, c'est la première fois que t'es confronté à ça. Ça veut dire, tu te dis, confinement, ça se trouve, je vais sortir, les gens vont pas écouter. Ah mais si, mais attends, les gens sont chez eux. En fait, ça pose trop de questions. C'est justement par rapport à ça que je te demandais ça. Est-ce que toi, t'as profité justement de cet instant où on pouvait rien faire pour écrire, pour avancer sur ton projet ? Ouais, franchement, ouais. Franchement, ça m'a permis de même, on va dire, de reprendre, on va dire, de revenir sur moi-même, tu vois. Ça m'a permis d'écrire, de tout. Franchement, après, c'est mieux que quand c'est ouvert. On écrit mieux. On va dire, plus d'inspire, les voix, les restos, tu vois. Là, c'est l'enfermement. Et si, je te demanderais, je te demande de me définir qui est Madran. C'est quoi le style Madran ? Style Madran ? Ouais. Qui est Madran, musicalement parlant ? Madran, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui explique sa vie avec beaucoup de convictions, de hard. Ouais. Et c'est quelqu'un de déterminé Madran, tu vois. Et au niveau de tes influences ? Au niveau de tes influences, qui ? Des influences, c'est-à-dire au niveau rap ? Ceux qui m'intéressent dans le rap français ou un peu ailleurs ? Rap. Après moi, c'est vrai qu'on me voit, on croit que j'ai... Moi, je suis quelqu'un, j'écoute pas beaucoup de rap, en fait. Moi, de base, tout de suite, là, j'écoute pas de rap. J'écoute plus les sons au Nigérien, en Afrique, tu vois. Quand on y voit rien, tout ça. Mais ça, tu vois, c'est marrant que tu me dises ça. Parce que quand j'écoute Trafinkete, je sais qu'à un moment, ils étaient vraiment très, très, très influencés par ce style de musique. Tu vois ? Tout ce qui était des sons du Cap Vert, tout ça. À un moment, ils avaient fait un morceau avec Diego. Ils étaient dans un bateau, je sais plus quoi, je sais plus quoi. Et je ressens cette influence chez eux. Mais toi, je vous voyais plus comme les musiques de Chicago, tout ça. En plus, en vrai, on va dire, c'est eux qui écoutent les musiques de Chicago. Et moi, j'écoutais les musiques nigériennes. D'accord. Après, moi, en fait, ça sort tout seul. J'écoute pas beaucoup de rap. Enfin, j'écoute, hein. Quand ça vient à moi, j'écoute. Mais on va dire, je suis pas celui qui va arriver sur Internet. Je vais taper lui, 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 tu vois. Mais, on va dire, quand on va dire, j'essaie de faire des trucs. J'essaie de faire en sorte, pas comme des rappeurs, tu vois. J'essaie de trouver des flous. Parce qu'on va dire, des flous, on va dire, j'essaie de ramener la touche africaine, tout ça. Mais sans que ça soit cramé. D'accord. C'est ça, en fait. Après, mon influence, c'est ça. Il y a aussi des rappeurs américains. J'écoute de tout, moi. Rap Latino, tout, 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 tout. C'est quoi, la musique, elle est bonne, j'écoute. D'accord. Là, je vois que tu abordes une nouvelle chaîne. Gangli. Elle est là, elle est là. C'est quoi ça, Gangli ? Gangli, ça, c'est un nouveau mouvement. C'est, c'est une nouvelle werth, comme on dit chez nous. Tu vois, il y a eu Charo, il y a eu Ben Dona Ben Don. Vous connaissez, il y a eu... Méchant, méchant. Euh... Ouais, avant ça, Boumine, ou je ne sais plus quoi. Après, vas-y, on va dire, je suis arrivé avec Méchant, Méchant. On va dire Charo, Ben Dona Beno, c'était, on va dire plus... En fait, nous, quand quelqu'un invente un truc, s'il est bien, bah, vas-y, on va allumer, tu vois. C'est-à-dire, après, moi, déjà, il m'a inventé Méchant, Méchant. C'est-à-dire, Boum, le mot, il était bien, c'est-à-dire, on est parti là-dessus. Et là, on va dire, on va ramener un nouveau mot. Gangli. C'est-à-dire, je ne sais pas, ça sonne bien. Gangli. Parce que pour moi, tu sais, pour moi, c'était un nouveau coup, un nouveau label ou une nouvelle équipe, en fait. Mais ça n'a rien à voir. Non, il y a un label qui va arriver, tu vois. D'accord. Mais on va dire, c'est... C'est un concept. En fait, c'est... Maintenant, c'est comme si c'était un mot, tu vois. Ouais. Je vais gangli, ouais, la gangli, tu vois. D'accord. C'est... on essaie de... voilà. Toi, tu as grandi entre Grigny et Évry. Comment tu as fait pour éviter toutes ces querelles qu'il y avait entre ces villes ? Ah, franchement, je ne te cache pas. Des fois, c'était relou. Parce que, on va dire, il y a ton quartier d'enfance où il y a toute ta famille, tes demi-frères, tout ça. Et on va dire, ton quartier, on va dire, devenu natal. Ça y est, tu es installé. Tu as chargade Évry, on va dire. Après, voilà, j'essaie de gérer. On va dire, on se... Après, j'ai des amis à moi, on va dire, on se respecte, tu vois. Par exemple, si je suis avec un gars d'Évry, on va dire, un Grigny. Ben, ils savent que si je suis avec lui, c'est un bon gars. C'est pas un gars qui va venir, tu vois. Et ainsi de suite. Grigny, tu vois, peu importe. Par exemple, si je vois des gars d'Évry, on va dire, ils veulent se battre avec des gars de Grigny. Ou ils ne seront pas bons. Ben, automatiquement, je vais venir, je les séparer. Même si le gars de Grigny, je ne le connais pas, ça va être automatique. Ou si je vois des gars de Grigny, ils veulent faire, on va dire, des gars d'Évry. Automatiquement, je vais venir, je vais parler, je les séparer. Est-ce que tu penses que cette mentalité, ce côté bagarre qu'on a dans le 91, au niveau musical, ça... Ça... Ça veut nuire. Ouais. Ça nuit et il n'y a pas l'unité qu'il devrait y avoir quand tu vas, par exemple, dans les autres départements ou dans les autres villes. Non, après, ça, c'est vrai. Mais, en fait, dans le 91, franchement, ça peut se faire. Mais il faut juste, on va dire, une bonne tête là qui se met dans ce projet. Franchement, ça va le faire. Parce que j'ai vu les gens, ils ont capté un peu, tu vois. C'est plus comme avant, tout ça. Si, on va dire, on va dire, avant, c'était encore plus chaud. Alors. S'ils ont réussi à faire 80 super thugs, des DCP avec plusieurs rappeurs, c'est que nous, on peut le faire. C'est juste, les gens là, personne n'y pense vraiment ou... Après, t'as vu, moi, personnellement, si j'avais vraiment, on va dire, le buzz, buzz maximum, moi, c'est le premier truc que j'aurais fait, moi. D'accord. Moi, j'aime bien réunir, moi, tu vois. J'aime bien quand tout le monde est bien, tu vois. C'est pas... Le but du jeu, c'est pas d'être le plus fort, mais faire partie des plus forts. Tu vois, c'est ça. Et quand tu vois, par exemple, qu'aujourd'hui, les têtes d'affiches du rap français sont principalement des gens de chez... du 80 ans, qu'est-ce que ça te fait comme effet ? Moi, ça me fait grave plaisir. Moi, ça... Ça me réjouit de voir, on va dire, enfin, tu vois, des mecs de cité, peu importe. Peu importe la couleur de peau ou peu importe ce qu'il fait ou d'où il vient ou quel quartier, quand je vois, on va dire, un mec de cité, on va dire, je me ressens, moi, tu vois. D'accord. Et quand je vois, il commence à s'en sortir, ça pète, tu vois, l'argent, elle rentre vraiment. Tu peux qu'être heureux. Tu vois, si t'es un vrai gars, tu peux qu'être heureux. Parce que tu te dis, ben, enfin, au moins, il y aura des mecs de cité, des bourgeoisards qui vont sortir de la merde un peu. Même si on ne le connaît pas, mais au moins, il va sortir de la merde, lui et son entourage. Tu vois, ou deux, trois gars, lui, tu vois, ça ne peut que faire plaisir. Trois, deux mois dans le ghetto, c'est bien, quand même. Qu'est-ce qui t'a manqué, toi, pour... À part le côté des passages en prison, pour être sur le devant de la scène réellement ? Confiance en moi. En fait, je suis quelqu'un, j'ai confiance en moi. Mais... En fait, je ne suis pas renforceur, moi. D'accord. Et moi, je suis quelqu'un, je suis lucide. Ça veut dire... Ce qui m'a moqué réellement, c'est la détermination. Et la continuité. Parce que moi, je suis un gars, on va dire, je vais sortir un son là. Six mois après, je vais sortir. Un an après, je vais sortir, tu vois. C'est pas... En fait, t'as pas pris le rap au sérieux jusqu'à présent, en vrai. Voilà, exactement. C'est pas que je ne l'ai pas pris au sérieux, parce que je savais que c'était sérieux. Mais... En fait, moi, je suis quelqu'un... On va dire, quand je voyais, on va dire, mon ami, Niska, mon pote. Quand je le voyais, on va dire, il allait, on va dire, marcher, tout ça. Quand je voyais lui, il ne pouvait pas marcher, limite, tu ne peux pas sortir un son peu. Et moi, ça... T'aimes pas ? C'est pas que je n'aime pas, ça me fait plaisir. Mais moi, j'aime bien quand j'arrive, tu vois, il y a tout le monde, là, tu vois. C'est pas là, 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 tu vois. J'aime pas quand il y a tout, tu vois. C'est-à-dire, je me dis, ah ouais, c'est dinguerie ça, tu vois. Moi, j'aime bien quand je marche en mode Vans, tu vois. Là, c'est... Après, maintenant, comme on dit, c'est obligé. Ça fait partie du jeu. Par exemple, tu me parles de Niska. Est-ce que, pour te comparer à lui, est-ce que lui, il était beaucoup plus impliqué dans le rap que toi, par exemple ? C'est-à-dire que lui, toi, tu allais faire un bail, il disait, non, vas-y, moi, il faut que j'aille au studio, il faut que j'écris. Non, mais lui, il savait déjà. En fait, lui, il avait capté que nous, on n'avait pas capté. C'est pas qu'on n'avait pas capté, on avait capté. Mais moi, personnellement, je m'en foutais, en fait, tu vois. Ça me suffisait. C'est comme si, on va dire, moi, j'étais tous les jours là, devant le bâtiment. On est là, on faisait nos trucs. Et du jour au lendemain, je ne sais pas, on te paye les billets. Première classe, tu voyages partout. En plus, on ne te paye plus du SMIC tous les week-ends. Alors que de base, tu ne fais même pas ça. Quand tu vas au mois de nuit, c'est toi qui paye. Là, on te paye le Vigilivre. Même au chœur, tu vas au chœur, tu rentres. C'est-à-dire, moi, d'un matin, je me dis, ouais, je vais. Moi, je m'en fous. Tous les week-ends, il y a ça. C'est-à-dire, je ne m'en bats les couilles, moi. On y va, ta, 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 ta. Mais en fait, moi, je ne voyais pas ça comme ça, tu vois. Lui, il avait déjà vu. Parce qu'il rappait déjà. Il rappait déjà, il savait déjà où il voulait aller. C'est ça, le truc. Et maintenant, est-ce que tu sais où est-ce que tu veux aller ? Franchement, maintenant, là, c'est un peu plus clair. C'est un peu plus clair. Tu connais, là, il faut qu'on mange. Là, on va essayer d'avancer. Et tu me parlais justement aussi de te lancer vraiment en solo, en créant ta propre chaîne YouTube, etc. Ouais, en fait, j'ai créé ma propre chaîne. Parce qu'en fait, de base, on va dire, on avait la chaîne du groupe. C'était négociable, tout ça. Ça veut dire, il y a le truc. Ça veut dire, moi, après, quand je me suis fait incarcéré, chacun s'est séparé. On va dire, lui, comme Niska, à la base, il avait sa chaîne. Il a rebaptisé la chaîne Niska officielle. C'est-à-dire, moi, quand je suis sorti, automatiquement, j'avais que cette chaîne-là, tu vois. Ça veut dire, mais après, j'ai vu, tu vois. Après, j'ai dit, non, c'est mieux qu'on va dire, je fais ma chaîne. Et après, vas-y. Mais là, en fait, en faisant ça, tu repars totalement à zéro. À zéro. T'es conscient que… Moi, je suis conscient. Ça, je sais. C'est pour ça qu'on va dire, on va essayer d'avancer en stratégie, là. Tu vois. Là, j'attends et… Il y aura des sons, des collabs, des feats, des bons feats que j'ai faits ou même que je vais refaire, que tu vois, que ça arrive. Et franchement… Il y avait un son que tu avais fait avec Doppi que j'avais entendu chez Crémilou ce son. Ouais, franchement, elle a été… En fait, c'est ça aussi le problème des… Moi, comme je l'ai fait, il y a… C'était en 2007 ou 2017. C'est-à-dire, quand je sors là en 2020… C'est plus actuel. J'ai plus envie de le mettre, tu vois. D'accord, ouais. Mais tu vois, je l'aimais bien, même moi. Je l'aimais bien, mais… J'y arrive plus. Ouais. Tu vois, même les sons, quand je suis sorti, on va dire, quand je suis sorti du placard, j'en avais fait pas mal. Ouais. J'avais enchaîné. Bah… Ça peut le même que… En fait, moi, c'est ça que je fais, en fait. Moi, je fais quoi ? Là, je fais un maximum de sons. Ouais. Et après, on va dire, sur 40 sons, je vais choisir 10 ou 15, que je sais qu'au moins… Vas-y, tu vois. C'est sûr que, voilà. Sur les 10 ou 15 que tu as choisis, là, par exemple, par rapport au freestyle que tu as balancé, c'est quel genre de musique ? Ça n'a rien à voir, en fait. Ça change. En fait, le freestyle que j'ai balancé, le dernier, là, on va dire, c'était un coup de cœur. C'était un son que j'aimais bien, mais… Je voulais pas le jeter comme ça, parce qu'il y a beaucoup de sons qu'on va dire, on va jeter à la poubelle comme ça. Je voulais pas trop le jeter, comme, on va dire, le rap télé qu'ils avaient proposé. J'ai dit, vas-y, pourquoi pas ? Comme ça, au moins, je sais qu'il sort. En attendant, on va dire, les vrais sons que j'ai fait, les nouveaux sons, là. Et après, on va voir. OK. C'est-à-dire qu'on va te recevoir bientôt pour parler du projet. Ouais, du projet, normalement, Inch'Allah. Ça, c'est… Non, ça, c'est sûr, le projet, c'est sûr. C'est… 2021, on est obligé de balancer un projet. Mais avant de balancer un projet… Il faut refaire le travail. Il faut refaire, il faut ramener les gens, s'intéresser. Il faut la détermination. Justement, quels sont tes réseaux, toi ? Tu es sur quels réseaux ? Moi, je suis sur Instagram, Madran officiel. Je suis sur Snap aussi, Madran tiré du bas à CDC. Je suis sur Twitter. Ouais, Madran officiel. Là, je suis partout. Juste une dernière question avant de partir. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui choisissent des pseudonymes pour rapper. Toi, tu as gardé ton blaze ? Pseudonymes ? Non ! Non, c'est vrai que tout le monde croit que je m'appelle Madran. Ah, c'est même pas… Mais Madran, ce n'est pas mon prénom. C'est mon surnom. D'accord, voilà. Tu vois, Madran, mais mon vrai, vrai prénom, c'est… On va dire, c'est les surnoms des super-héros. D'accord. Batman, Spiderman, Superman, Ousmane, Madran. Tu vois, c'est le prénom des super-héros. Ok, ça marche. C'est-à-dire, c'est bon. Le mot de la fin, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, bah… Croyons-vous, franchement, peu importe ce que vous faites, croyons-vous, rien n'est impossible. Il faut juste la détermination. Et voilà, c'est ganglis, c'est méchant, c'est Madran, tu connais déjà. Merci beaucoup, frère. Pas de soucis. Merci à toi.